Alors Françoise Daubonne, elle est née en 1920, morte en 2005 à 85 ans et c'est une personne effectivement géniale qui a commencé à écrire ses premiers romans à moins de dix ans, qui était une enfant prodige et qui a traversé tout le siècle, qui était à la fois une autrice prolifique, elle a écrit une centaine d'ouvrages, écrit et publié une centaine d'ouvrages dans le courant de sa vie et en plus elle a été une militante infatigable des droits humains, des femmes, du féminisme. Elle a inventé ou en tout cas elle a été une des premières à forger le concept d'écoféminisme. On ne sait pas très bien aujourd'hui ce qu'est l'écoféminisme, ça reste flou pour beaucoup de personnes. Le point de vue qu'en avait Françoise Daubonne c'était que pour elle il y avait quelque chose de commun entre la façon dont le patriarcat cherchait à dominer la nature et la façon dont il cherchait à dominer les femmes. C'est ça le concept de l'écoféminisme. Avant ça, Françoise Daubonne elle a été résistante, elle a fait mai 68, elle a été militante anticolonialiste, signataire du manifeste des 121 pour l'insoumission et puis cofondatrice du MLF, cofondatrice du Front Homosexuel d'action révolutionnaire alors qu'elle-même ne se revendiquait pas comme lesbienne. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé le genre, les minorités opprimées en raison de leur orientation sexuelle. Elle pensait qu'il y avait quelque chose de commun entre les féministes et les personnes homosexuelles qui se battaient pour leur liberté profonde. Elle se définissait elle plutôt, elle disait elle avait un terme assez amusant qui était, elle disait qu'elle était une hétérosexuelle synchronique, c'est-à-dire qu'après beaucoup d'histoires d'amour terrible et malheureuse, elle a décidé de n'aimer que des hommes bisexuels avec qui elle a vécu des grandes passions et des grands bonheurs. Donc c'est une personnalité totalement hors du commun, qui a vécu librement, qui a eu des enfants qu'elle n'a pas élevés, qu'elle a fait élevés par sa famille, ce qui lui a valu beaucoup de réprobation sociale. C'est pas quelque chose qui est tellement accepté que les femmes n'élèvent pas leurs enfants. Elle disait, moi je les ai aimés, je les ai mis au monde, j'ai adoré mettre au monde mes enfants, être enceinte, les allaiter. Et puis je me suis arrangée pour qu'ils grandissent et qu'ils ne manquent de rien. Puis je leur ai transmis ce que je savais en venant les voir autant que je le pouvais. Évidemment, certains, enfin, ils et elles ne peuvent pas être forcément très heureux de ça et c'est leur droit. Mais moi je considère que j'ai été un très bon père. Donc elle avait vraiment une manière de, elle était très subversive dans sa manière de vivre, très haute en couleurs, très avec beaucoup d'humour. Elle chantait, elle dessinait, elle faisait des opérations coup de poing voilà au sein des mouvements militants auxquels elle appartenait. Et puis quand elle s'est engagée dans l'écoféminisme, féminisme, enfin en écrivant cet ouvrage extraordinaire qui s'appelle Le féminisme ou la mort, elle a été jusqu'à s'engager dans la lutte armée, enfin pas la lutte armée, mais disons à mener quelques opérations de sabotage, dont une dont on a découvert la réalité qu'après sa mort, bien après sa mort, à la centrale nucléaire, alors en construction de Fessenheim. Voilà qui était rapidement brossée Françoise d'Aubonne, une aventurière à la vie extrêmement romanesque et courageuse. Alors c'est un peu mystérieux la manière dont les sujets viennent à nous. Il y a une dimension que je peux reconstituer après coup, qui est que Françoise d'Aubonne, il y a une réalité que je peux reconstituer après coup, qui est que Françoise d'Aubonne était présente dans la bibliothèque de mes parents. Ma mère lisait ses essais, notamment Les femmes avant le patriarcat et ses grandes biographies. Elle a été une très grande biographe, elle a écrit la biographie de la reine Christine, de Louise Michel, elle a vraiment écrit des choses d'Isabelle Héberhardt. Et dans la bibliothèque de mon père se trouvaient les livres grands publics populaires de Françoise d'Aubonne, en particulier dans la collection de la science fiction. Elle a écrit plusieurs ouvrages de science fiction et une saga extraordinaire qui va reparaître en mars prochain, qui sont Les bergères de l'apocalypse, où elle imagine une société sans hommes à la suite d'une guerre des sexes, qui est un livre complètement délirant et très drôle et très fort sur la violence et le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis de la violence. Donc ça, c'est la version officielle de comment Françoise d'Aubonne était là dans ma vie déjà, sans que je le sache véritablement. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, je l'ai croisée un peu par hasard dans ma vie, avant qu'elle ne meure. Mais surtout, il y a un ensemble de coïncidences curieuses, de personnes qui m'ont parlé d'elle, de rêves que j'ai faits, de livres que j'ai lus, qui m'ont amenée à elle et qui ont fait que véritablement, je me suis levée un matin en me disant, je vais écrire la biographie de Françoise d'Aubonne pour son centenaire. Sachant que, petite anecdote, je suis née le même jour qu'elle, un 12 mars, et que j'avais un peu l'impression que c'était ma jumelle astrale et qu'il y avait quelque chose qui nous reliait à travers le temps, l'espace et même la mort, et qui faisait que peut-être je pouvais me glisser dans sa peau. Donc j'ai commencé ce livre le 12 mars 2020, au moment où commençait l'épidémie de Covid-19. C'était le jour de ses 100 ans, si elle avait réussi à vivre jusqu'à 100 ans. Et le jour de mon 58e anniversaire, j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron et je me suis dit, finalement, c'est peut-être exactement le meilleur jour pour commencer une biographie de Françoise d'Aubonne, qui avait prévu, notamment dans le féminisme ou la mort, ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Elle disait la surconsommation, la pollution, la chute de la biodiversité, ça va entraîner des épidémies, ça va commencer comme ça. Et j'avais un peu l'impression de quelque chose de visionnaire en lisant ses livres, en réfléchissant à son parcours et à ce que nous étions en train de vivre. Il y avait une actualité de sa pensée. Je ne suis pas du tout la seule à m'être penchée sur elle. Caroline Goldblum, avant moi, avait écrit un livre formidable, Françoise d'Aubonne et l'écoféminisme, où elle reprenait ses plus grands textes et où elle faisait une biographie qui était la première qui était sortie sur Françoise d'Aubonne. Il y a eu la republication du féminisme ou la mort en novembre dernier. Et là, il vient d'y avoir le complexe de Diane, qui est le premier essai féministe de Françoise d'Aubonne, qui a été republié aux éditions Julliard, son éditeur historique, juste là, il y a quelques jours, et dont j'ai fait la préface. Donc il y a tout un mouvement qui forme un précipité entre MeToo, grosso modo, et l'urgence climatique et écologique. On sent bien qu'il y a une place pour repenser ce qu'elle avait esquissé, seule et relativement isolée en France, qu'est l'écoféminisme. L'écoféminisme a beaucoup existé ailleurs et il a des racines très profondes dans des populations autochtones traditionnelles qui ont un rapport à la nature et à l'écologie au sens large bien plus élevé que celui qu'on connaît en Occident. Il a existé à travers des figures comme Vandana Shiva en Inde ou Hangari Matai en Afrique, à travers des luttes des peuples autochtones racines en Amérique du Sud et en Amérique du Nord également pour faire valoir leurs droits et les droits d'une terre plus harmonieuse. Donc il y a cette rencontre qui se passe aujourd'hui. Alors je pense qu'elle n'aurait pas du tout voulu dire aux gens ce qu'ils devaient faire. C'était une personnalité. Alors elle a connu un engagement politique qui a beaucoup évolué. Elle a d'abord été communiste et ensuite elle a quitté le parti communiste au moment de la guerre d'Algérie parce qu'elle trouvait que l'engagement anticolonialiste du parti communiste n'était pas suffisant à son goût. Et elle a progressivement évolué vers quelque chose de plus libertaire, anarchiste. Et c'est quelqu'un qui se sentait assez mal à l'aise avec les dogmes et avec les voilà ce qu'il faut faire. Et je suis alors là vraiment totalement en prise avec elle, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut déjà. Et par contre, elle nous ouvre un chemin de liberté. Elle nous montre par son audace que c'est possible, qu'on le mérite et qu'on n'est pas forcément puni dans le sens où évidemment on peut dire, et moi ça me faisait beaucoup de peine, elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur au moment où elle était vivante. Et il a fallu longtemps pour qu'on revienne sur qui elle était et qu'on défasse aussi sa réputation de la mauvaise image qu'elle avait. Mais en même temps, on peut se dire qu'elle a vécu absolument la vie qu'elle voulait depuis toujours, qu'elle a écrit une œuvre qui, toute iconoclaste et inclassable qu'elle soit, possède en elle les germes de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Françoise d'Aubonne, c'est un peu comme Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, il était un vrai écrivain au XVIIe siècle, qui a écrit les empires, les états et empires de la lune et du soleil, et qui a inspiré énormément d'auteurs après lui, et qui n'est devenu véritablement célèbres qu'en étant incarné en un personnage d'Edmond Rostand dans la pièce Cyrano de Bergerac. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est ce qui peut arriver plus beau à un auteur ou une autrice, c'est-à-dire que ça dépasse complètement son œuvre. Elle est un personnage et elle nous lègue un chemin de liberté et d'espoir, parce qu'elle, elle a toujours pensé qu'on peut tout changer. Et moi, je trouve que dans les moments où on est très catastrophiste, ça m'a vraiment beaucoup revigorée de lire et découvrir Françoise d'Aubonne.